... Si vous vous promenez dans les rues de Rio par une belle journée d'hiver aux alentours de 13h30, il y a toutes les chances pour que vous rencontriez des gens ainsi vêtus. Voici 4 employés de banque, quasiment sans cravate, qui incarnent la réussite décontractée d'une classe moyenne en pleine explosion. Un jeune homme tout en blanc qui sourit quand on lui téléphone. 3 belles cariocas en habit de plage qui se rendent faire leurs courses. Il n'y a pas de doute, vous êtes bien arrivé au Brésil, le pays qui prétend résister à la crise avec le sourire. Mais si vous vous rendez sur la fameuse plage d'Ipanema en compagnie de Solange Mézabarba, anthropologue et bonne connaisseuse des habitudes de ses compatriotes, vous verrez que dans un pays de 200 millions d'habitants, la décontraction des vêtements recouvre une réalité bien plus complexe, métissée et excentrique qu'il n'y paraît. Regardez, lui, il est très intéressant. Il est plutôt décontracté avec son chien qui l'a mis des lunettes de soleil. En même temps, il porte un t-shirt simple, sans imprimer, unis, un bermuda en jean. C'est comme ça que s'habille un cariocas. Avec des tennis confortables, il est à l'aise. Le pareo donne la possibilité de varier les coloris et les imprimés. Il en dit long sur la personne qui le porte. C'est très intéressant comme vêtement. Et ça fait partie de la garde-robe de plage de la femme cariocare. En l'espèce, les vêtements de la femme brésilienne sur les plages de Rio sont réduits à leur plus simple expression. Même si le fameux fio dental, le fil dentaire, ou string ficelle très à la mode dans les années 80 a disparu des rivages, le concept demeure dans sa version élargie. En réalité, le string est apparu en Europe dans les années 70 comme un sous-vêtement pour les mannequins. Mais ce sont les brésiliennes qui l'ont popularisé en tant que maillot de bain, depuis lors appelé « slip brésilien ». Étonnamment, tandis que les fesses s'exhibent volontiers sur les plages, montrer ses seins est strictement interdit. La loi date des années 40. Elle exprime sans doute une forme de puritanisme spécialement centrée sur les seins de femmes. On notera toutefois que la bikinisation est générale et atteint aussi le soutien d'orge. Il y a plusieurs sortes de bikinis. Les bikinis brésiliens sont très connus à l'étranger grâce au défilé de mode et surtout pour leur façon de s'adapter au corps. En réalité, il y a beaucoup de modèles différents. Aujourd'hui, on mélange un haut avec un bas d'un autre modèle ou d'une autre couleur. L'important, c'est cette équation, cette relation intéressante entre le vêtement et le corps. C'est une préoccupation primordiale trouver un équilibre entre le vêtement et le corps de façon à ce que ce corps paraisse socialement beau, socialement acceptable. Tout aussi recherché qu'un corps bien proportionné, la tong est sortie de son ghetto ouvrier pour traverser toutes les classes sociales. Ainsi, du nord au sud, pauvres et riches, tous les Brésiliens ont adopté la Havaïana. La sandale traditionnelle japonaise, la Zori, fut la source d'inspiration pour la première tong Havaïana créée en 1962 au Brésil. Le nom vient de Hawaï, une des rares destinations de vacances des Brésiliens dans les années 60. Aujourd'hui, dans les magasins de luxe, on trouve des modèles en or ou avec des diamants et on peut même personnaliser sa tong et lui choisir un joli piercing. Dans les poissonneries aussi, on achète des Havaïana. Christiana a 28 ans, elle est physiothérapeute et cherche pour sa soirée des tongs de cocktail assortis à sa tenue. Je dois avoir une dizaine de paires de tongs. Tout le monde en porte, des personnes les plus simples jusqu'à celles qui vont travailler avec. Aujourd'hui, on en met pour sortir le soir ou pour aller faire des courses. Il y a des Havaianas avec talons et sans talons. C'est pour ça que c'est devenu si populaire et répandu. Ici, à Rio, c'est la folie. Tout le monde en met. Pour aller à la plage, pour aller danser, tout le monde en met. Au Brésil, la mode ne suit pas la pyramide sociale comme c'est le cas ailleurs. Généralement, les gens aisés lancent une mode, puis elle est copiée par les autres classes de la société. On ne voit jamais cela à Rio ni nulle part ailleurs au Brésil. C'est même le contraire. Ce sont les classes populaires qui inventent une façon de s'habiller qui, plus tard, sera adoptée par les couches plus élevées de la société. A ce phénomène de pyramide inversée, il faut apporter une nuance de taille. Dans la capitale économique du pays, à San Paolo, on aime montrer sa réussite dans ses vêtements et on consomme avec frénésie des marques et des habits de luxe faussement décontractés. Ici, les riches sont scandaleusement riches. Depuis dix ans, une bulle de croissance a fait exploser le nombre de ces nantis qui vivent en vase clos et font les beaux jours de l'industrie du luxe. San Paolo n'est pas une ville linéaire. C'est une ville qui a une forme octogonale avec des quartiers où habite la classe moyenne et les classes plus aisées. Et on peut se déplacer d'un quartier aisé à l'autre sans avoir à traverser des quartiers plus pauvres. Alors, dans cette logique urbaine, la classe moyenne peut se permettre de porter un habit de marque plus cher, un vêtement haute couture, un sac très cher. Et ça, c'est presque impossible à Rio. Parce qu'à Rio, on a toute la pyramide sociale concentrée dans une très petite superficie. Ici, les gens les plus riches, la classe moyenne et les pauvres, interagissent et vivent ensemble tout le temps au même endroit. Alors, quand on regarde la façon de s'habiller des gens, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de diversité en matière vestimentaire. Tout est un peu pareil. Il y a même chez la classe moyenne un certain désir d'invisibilité. Tout en bas de la pyramide sociale, mais tout en haut de la ville, dans les favelas qui dominent la baie de Rio et autres bidonvilles du Brésil, qu'il est d'ailleurs préférable d'appeler communauté, le style décontracté, c'est surtout le style pauvre d'une population de 40% de Brésiliens qui vivent toujours en dessous du seuil de pauvreté dans des conditions d'hygiène préoccupantes. Dans la favela de Rossinia, une des plus grandes d'Amérique latine où vivent 500 000 personnes, Teresa Leal a créé une coopérative qui fait travailler et habille les femmes de la favela. Copa Roca existe depuis 1987 et bénéficie d'un total respect. On y fabrique des vêtements simples et sobres pour les grands et les petits, susceptibles d'être portés par toutes les couches de la société. C'est l'uniforme Carioca, bien aéré, le short, le t-shirt, dans un style toujours très bikini. Il y a des robes, des jupes, des chemises, des t-shirts, des pantalons, toute la gamme de la marque Copa Roca. Les sacs, les colliers, il y a plus de 150 produits. La mission de Copa Roca, c'est de donner la possibilité aux femmes des favelas de travailler de chez elles. Comme ça, elles peuvent continuer à s'occuper de leur famille sans abandonner leurs enfants ni leurs activités domestiques. Aujourd'hui, Copa Roca, ce sont 88 femmes artisans qui augmentent le revenu de leur famille en s'associant à la coopérative. Régulièrement, les habitants des favelas ont l'habitude d'enlever leur tenue décontractée pour participer au célébrissime Carnaval de Rio. La plupart des danseurs sont en effet des enfants des bidonvilles. Chaque école de samba rassemble plus de 4000 participants et choisit tous les ans un thème que les vêtements vont illustrer. Cette année-là, ce n'est pas le thème de la cuisse ni celui du sein et pas non plus du poncho troué, mais le thème du soleil dont on distingue aisément les rayons. Aujourd'hui, il y a une répétition à l'école de samba Salguero, une des plus importantes du Brésil. Les danseuses mettent une dernière touche à leur tenue et se préparent à revêtir leurs provisoires habits de princesse avant de se retransformer en citrouille. La tradition du carnaval à l'origine européenne et païenne est devenue une industrie typiquement brésilienne. Carlinhos est danseur et chorégraphe. Il vient lui aussi d'un grand bidonville et organise ce soir toute la répétition. Ce costume ici s'appelle Clameur de liberté. et il représente un noir qui s'est affranchi de ses chaînes. Cette couronne coûte environ 850 euros si on compte toutes les plumes. Et en plus des pierres, j'ai dû payer quelqu'un pour qu'il mette des lumières. Le carnaval, c'est très cher. Et si on veut quelque chose de bien et se faire remarquer, il faut dépenser beaucoup d'argent. Il y a des gens qui économisent pendant une année entière pour pouvoir se payer un costume comme celui-là. C'est génial de participer à l'école de samba, à tout ce travail collectif. Et pour moi, c'est un honneur de pouvoir représenter un personnage dont on parle dans les chansons de samba. La sensation de porter ce vêtement et d'incarner ce personnage, c'est merveilleux. Quelle que soit la débauche de couleurs et de mouvements, l'organisation des écoles de samba est très stricte. Les participants les plus assidus et les plus sérieux recevront en cadeau la moitié de leurs costumes. Ici, les jeunes espoirs n'ont pas besoin de paillettes pour briller des mille feux de la samba brésilienne. Mais la samba ne dort jamais. Et Carlinhos ne cesse pas de danser même lorsqu'il rentre dans sa maison de briques, vêtu de sa discrète tenue de roi africain. Car l'Afrique, c'était le thème de son école de samba l'année dernière. Deux fois par an, le Brésil excentrique et décomplexé accueillent également un défilé de mode tout à fait particulier. Ici, les vêtements ne sont pas sobres non plus, le style fort décontracté, le short mini-mini, le tout sexy à fond, classique en somme. Mais ce qui fait la différence, ce sont les mannequins, toutes prostituées de leur état. Le clou du défilé, c'est bien sûr la robe de mariée avec une coiffe de circonstance. D'ailleurs, la marque s'appelle Daspou, ce qui veut dire des putes. C'est dans le vieux quartier de Santa Teresa que l'on peut se procurer les vêtements de Daspou, qui a vite suscité la sympathie des Brésiliens pas puritains. Les initiales PU indiquent clairement qu'on n'a pas honte d'être une pute, une profession tout à fait légale dans ce pays. Justement, Gabriela Leite a 59 ans. Ancienne prostituée et fière de l'avoir été, elle a fondé cette marque il y a 5 ans pour défendre les droits des filles des rues de tout le Brésil. Elle est accompagnée de ses deux mannequins préférés, Maria et Nilza. Ceux qui achètent des vêtements Daspou, ce sont principalement des gens qui ont entre 25 et 40 ans de la classe moyenne. Ce ne sont pas des prostituées, mais ce sont des gens modernes, libérés. La plupart de nos clients sont pour le mariage homosexuel, la reconnaissance du statut de prostituée et la légalisation de l'avortement. Aujourd'hui, Gabriela rêve de poursuivre son combat en faveur des prostituées au Parlement et s'est présentée aux dernières élections sous la bannière des verres. J'aime beaucoup le mot « pute ». Je crois qu'on doit travailler pour que ce mot devienne un mot comme un autre dans la société. Moi, je me suis toujours battue pour ce mot. Je n'aime pas le terme politiquement correct de « travailleuse du sexe » qui ne veut absolument rien dire. « Despo » est une « pute » parada. « Despo » est une « pute » parada. « Despo » est une « pute » parada. « Despo » se positionne comme une marque irrévérencieuse, celle de la carioca qui se moque du luxe. « Despo » est une « pute » de la carioca qui se moque du luxe. À plus de 1000 km au nord de Rio, à Salvador de Bahia, qui fut la première capitale du Brésil et le port d'entrée des milliers d'esclaves venus d'Afrique construire le nouveau continent, les vêtements continuent à raconter cette histoire. Tous les dimanches matins, dans les parcs de la ville, des groupes de capoeira tous de blancs vêtus viennent rejouer l'histoire des Noirs du Brésil. La capoeira met en scène un ensemble de luttes venues d'Afrique et de mouvements ancestraux esquissés au son du berimbau. Osoduro, autrement dit les eaux dures, est professeur de capoeira. Nous utilisons ce pantalon de capoeira et il porte le nom d'abada, un mot d'origine africaine qui veut dire tunique. Vêtements en bantou, une langue africaine. On porte ce pantalon spécial avec cet empiècement à l'entrejambe et des coutures supplémentaires pour éviter qu'il se déchire facilement. Il a huit passants et l'ensemble doit être confortable et esthétique. Tout comme le tee-shirt blanc avec le blason de l'école. La corde représente la chaîne que portaient les esclaves. Les esclaves étaient enchaînés et nous, on porte cette ceinture en souvenir de ça. C'est notre origine, notre essence. C'est pour savoir d'où nous venons et où nous allons. C'est pour toutes ces raisons qu'on utilise cette corde en guise de ceinture. Ici, les vêtements qu'on porte utilisent des éléments issus de la culture africaine, de la culture noire. La culture de Baya a beaucoup de couleurs dans les coiffures, les traîches. Les vêtements sont très colorés. L'héritage africain est aussi lisible dans les couvre-chefs des femmes baianaises et autres turbans souvent assortis au reste de la tenue. Mais ce qui frappe le plus à Salvador, ce sont ces vêtements qui ont traversé des siècles d'esclavage et de colonisation. C'est le costume traditionnel de la baianaise qui fait la joie des habitants comme des touristes et donne à la ville un air d'une autre époque. Jassilène a 38 ans et pour elle, la tradition est une chose avec laquelle on ne rigole pas. D'ailleurs, elle travaille au mémorial des baianaises où elle nous conduit ce matin-là. La journée de la jupe commence par la superposition des jupons dont le nombre peut varier entre 7, 14 et 21 selon les circonstances. Le volume nécessaire de la jupe, son ampleur démesurée, raconte l'histoire de ces esclaves qui voulaient imiter les jupes des courtisanes portugaises. Les dentelles sont d'origine française. Ce sont des broderies dites richelieu. Mais la coiffe et la manière de la nouer viennent d'Afrique occidentale, du Niger et du Bénin surtout, dont venaient la plupart des esclaves. Mais ce n'est pas tout. Les couleurs que porte Jassilène et notamment le doré représentent quant à elles les orijas, c'est-à-dire des divinités du Candomblé, une religion afro-brésilienne avec des racines animistes. En réalité, l'ensemble de la jupe baianaise est une façon de rendre hommage à ces divinités comme Oshoum, déesse des eaux douces, de la richesse et de la beauté. Pour le Candomblé, les coloris sont particuliers. Ça peut être le blanc, le bleu, le vert, ça dépend de la divinité que l'on va honorer. Si c'est pour Oshoum, c'est le jaune, le jaune de l'or. Si c'est Josie, le chasseur, c'est le vert des forêts. Si c'est Ogoum, le maître des chemins, c'est le bleu. Et si c'est notre père, Oshoum, c'est le blanc, le blanc de la paix. Légèrement plus commode que les 24 jupons colorés en hommage aux divinités, les petits bracelets de couleur inventés par les baianais répondent au même souci d'honorer les esprits du Candomblé, mais en se cachant derrière le nom chrétien de notre Seigneur, d'Obonfine, comme le faisaient les esclaves qui ne pouvaient pas pratiquer leur religion ouvertement. L'idée d'un mélange heureux entre le catholicisme et le Candomblé est aujourd'hui remise en cause. Mais peu à peu, les rubans sont devenus une affaire pour les touristes et se déclinent désormais en robe, en sac, en tongs, en pantalons, toutes les couleurs mélangées comme une façon de s'assurer la protection maximale de toutes les divinités en même temps. Toutefois, les deux couleurs les plus importantes du Brésil ne sont pas exactement issues du Candomblé, même si elles incarnent aussi une religion encore plus répandue. Voici le vert et le jaune triomphant de l'équipe nationale de football brésilienne, couleur empruntée à la famille des Bragances, ancienne maison royale portugaise qui figurent sur le drapeau national et signifient, depuis la République, le vert des forêts et l'or des richesses du Brésil. Ici, le patriotisme prend les formes les plus inattendues, s'imprime sur tous les supports, à tous les coins de plages et de rues avec sa devise positiviste empruntée à Auguste Comte ordre et progrès. Vert et jaune, c'est une combinaison de couleurs très gaies pour s'habiller. Les gens aiment ces couleurs-là. Quand on voit quelqu'un habillé comme ça, on fait l'association avec la patrie, avec les couleurs du drapeau. Ça plaît aux gens, ils se sentent bien, heureux de s'habiller comme ça dans la rue. Ils se sentent unis, possédés par le même esprit de soutenir la même équipe. On veut que le Brésil gagne et ça, c'est très fort ici. Dans le seul pays cinq fois champion du monde, le maillot de foot est devenu un vêtement comme un autre, une tenue de tous les jours presque ordinaire. La passion nationale est aussi relayée par une frénésie collective pour les équipes locales. Du haut en bas de la pyramide sociale, chaque Brésilien est le supporter d'une équipe dont il possède de nombreux maillots. César Moser est supporter de Fluminense, une des quatre équipes de Rio. Des maillots, il n'en a jamais assez. Il est connu comme le loup blanc des marchands du quartier qui font avec lui de bonnes affaires. Les trois couleurs de Fluminense, le blanc, le grenat et le vert, représentent respectivement la paix, la vigueur et l'espoir. Quand je passe devant un magasin et que je vois un maillot, c'est plus fort que moi. Je finis toujours par l'acheter et c'est pour ça que j'en ai autant. Celui-ci, par exemple, c'est un des plus anciens. C'est une réédition du Fluminense qui s'est très bien vendue. C'est un maillot parfait pour aller à un barbecue ou sortir avec des amis ou faire la fête. Ce maillot-ci est avec Bob Marley. Derrière, on peut lire « Je suis tricolore de cœur ». Ça prouve que Bob Marley soutenait lui aussi le maillot tricolore de Fluminense. Celui-ci, je le mets pour aller acheter le pain. Ce maillot, il est idéal pour aller à une fête de famille, pour se faire beau. De profession, César Moser est avocat. Pour recevoir ses clients, il choisit aussi avec soin le maillot qui conviendra. Le lundi, c'est très courant de venir travailler avec son maillot parce que comme les matchs ont lieu le dimanche, on peut se moquer des autres le lundi. Là, le client, il est pour l'équipe de Vasco et il a l'habitude de souffrir. Demain, je vais mettre mon maillot de Vasco. Comme ça, on est quitte. Quand j'ai quelque chose de plus sérieux comme une audience, par exemple, je mets un costume et une cravate parce que je risquerai au tribunal que le juge soit un supporter de Flamengo ou de Vasco. Alors, je perdrai le cas très certainement. Et le dimanche, parfois, au stade de Maracana, la loyauté et la fidélité de César Moser sont enfin récompensés. Notre pays est le produit de plusieurs cultures et de nombreux mélanges. C'est le cliché que connaît le monde entier sur les divers courants migratoires qui ont fait le Brésil. Et quand on arrive ici, tout le monde essaie de se ressembler. Au moins, à travers le vêtement. Pelo menos à travers le vestuario. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada